Rien ne va plus sur la planète beauté, flash news, informations, une tonne de sorties pour le printemps, accrochez vos ceintures, prenez un plaid, faites-vous une soupe, ou du popcorn, ou des bonbons, comme vous avez envie, let's go, sautons dans l'actualité beauté, tous ensemble, maintenant découvrons ce que nous annonce la planète beauté pour le mois à venir. Hello tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que ça faisait fort 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 lointain, n'est-ce pas, que je ne l'avais tourné ? Chaque année, les marques sortent en avance leur collection maquillage, leur collection beauté, etc. Dès le mois de février, mars, on commence à voir les premières collections de printemps, les premières collections d'été qui commencent à sortir. Je suis donc allée glaner pour vous quelques petites informations, que ce soit sur internet, ou que ce soit sur Instagram, je suis allée voir quels étaient les nouveaux produits qui allaient sortir, et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de faire en fait une revue dans laquelle je vais vous parler de ces différentes collections, mais aussi dans laquelle je vous dirai si oui ou non, j'achète ou je passe mon tour. Voilà, c'est parti ! Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo en laissant un petit pouce bleu, de vous abonner, de venir rejoindre cette belle communauté. Je sors deux vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de ma vidéo, et bien évidemment, si vous avez envie de me suivre dans mes aventures quotidiennes, ça se passe sur Instagram, et c'est juste ici. Too Faced. On commence avec Too Faced qui nous sort pour le printemps un nouvel anti-cerne qui va être dans la gamme Peach Perfect. C'est un anti-cerne mat, un anti-cerne avec un effet, avec une couvrance moyenne à total, donc on est là sur un anti-cerne crème qui va se présenter dans un petit pot, et il y aura 17 teintes de disponibles. Personnellement, la gamme Peach Perfect à sa sortie m'avait beaucoup plu. Alors j'avais adoré le fond de teint, j'avais pas du tout aimé le fixateur que j'avais trouvé patchy en fait. Cet anti-cerne m'intéresse beaucoup, j'ai bien envie de le tester, j'ai envie de voir s'il va apporter couvrance, et surtout s'il ne va pas trop déshydrater mon contour de l'œil. C'est un produit que je testerai prochainement. Petite aparté juste pour annoncer aux filles du Québec et du Canada que la palette Born This Way de chez Too Faced est sortie chez Sephora ce week-end au Canada. C'est une palette que je testerai avec l'anti-cerne dès qu'il sera sorti. Fenty vient de nous annoncer la sortie de toute une collection de blushs et de bronzers en crème pour le printemps. Donc il va y avoir 10 blushs et il va y avoir 7 bronzers. En tout cas c'est ce que j'ai trouvé dans les recherches que j'ai faites. La formule se dit transparente, crémeuse et modulable. Deux choses m'interpellent dans cette collection. A la fois d'abord le fait que ce soit des produits en crème, j'adore les produits crème donc évidemment j'ai envie de tester. Cependant j'ai un petit bémol par rapport à ce que j'ai pu voir sur les swatchs sur internet. Il y a des couleurs assez surprenantes. Entre autres il y a un blush jaune et ça je ne sais pas. Peut-être que c'est un blush doré en fait. Mais en tout cas au swatch de ce que je peux voir là actuellement sur mon écran, ça ressemble vraiment à un blush jaune abeille. Oui jaune abeille et ça me laisse un petit peu pensif. Je ne sais pas trop quoi faire de ce type de couleurs là. A voir en réalité. Et le deuxième point qui me surprend beaucoup c'est au niveau des swatchs que j'ai pu voir pour les bronzers. Alors dans les bronzers les couleurs étaient surprenantes. Concernant ces bronzers, ce que je peux voir au niveau des swatchs c'est qu'il y a des couleurs qui me laissent un petit peu dubitative. Entre autres un bronzer contouring vraiment gris dont je ne sais que penser. Dites-moi dans les commentaires bien évidemment si ces blush crème vous interpellent. En tout cas moi personnellement je vais les tester. Mais pour l'instant à ce que je vois au niveau des swatchs j'ai envie de dire qu'il y a des produits que je trouve super beaux. Et d'autres qui comme je vous ai dit qui me laissent un petit peu pensive à voir ce que ça donne dans la réalité. Toujours chez Fenty ils sortent un gloss transparent pour le visage. Donc vraiment un stick illuminateur mais style gloss qui va vraiment donner cet effet mouillé à la peau. Qui a l'air vraiment pas mal. Maintenant il faut aimer le style effet mouillé et il faut voir si le produit n'est pas trop collant. Parce que généralement les produits un peu gloss font vraiment un effet collant sur le visage. Et moi c'est un effet que j'aime pas du tout lorsque le produit est ultra collant. Si le produit est un petit peu collant ça me dérange pas. Mais si le produit est vraiment collant j'ai pas envie que mes cheveux se prennent dedans et restent collés sur mon visage. Donc je ne sais pas encore si je vais l'acheter mais ce qui est certain c'est que j'irai le swatcher chez Sephora. Et si je vois qu'il y a un intérêt je le prendrai pour test dans une revue dans un full face Friday. Continuons avec Nudestix. Nudestix est une marque que j'aime énormément et dont j'utilise énormément les produits principalement en été. Parce que je les trouve faciles à utiliser généralement d'excellente qualité. Et ça fait partie de mes produits crème favoris sur le marché. A chaque fois je vous parle du bronzer Bondi Bay qui est un de mes bronzers crème. En fait qui est mon bronzer crème le plus utilisé. J'en ai déjà terminé deux tubes. Juste pour vous dire. Ça fait partie des produits que j'utilise jusqu'au bout et que je rachète régulièrement. Chez Nudestix, deux nouveaux bronzers. Un qui s'appelle Beach Babe et l'autre qui s'appelle Terracotta Tan. Désolée je ne connais pas tous les noms donc je vérifie un peu sur mes listes en même temps. Un qui est vraiment foncé qui va être parfait pour les peaux les plus foncées. Et un qui s'appelle Beach Babe qui ressemble vraiment à un effet coup de soleil. Qui a l'air vraiment très très joli. Ils ont sorti aussi deux nouveaux blushs. Ils sortent aussi un nouvel illuminateur qui s'appelle le Bubbly Baby. Bubbly Baby. Qui est un illuminateur qui est censé être universel et aller à tous les types de peaux. Juste pour information il est sorti il y a quelques jours et il est déjà sold out. Mais il devrait revenir prochainement. En tout cas on surveille parce que je veux le tester. En tout cas c'est un illuminateur qui a l'air sublime. Vraiment sublime. C'est à dire que c'est un rose gold. Un rose gold avec pas mal de doré à l'intérieur. Très très joli. Oh waouh. Lui je le veux absolument. J'ai envie de tester aussi le bronzer. Je ne sais pas si je testerai les blushs. Chez Anastasia Beverly Hills. Pas de sortie prévue de grosse palette avant l'automne en fait. L'automne 2020. Par contre elle a sorti récemment les Norvina Mini Pro Pigment Palette. Qui sont sortis. Donc les trois sont sortis au Canada. Et la volume 1 vient de sortir chez Sephora France. Ces trois palettes qui sont assez intéressantes. Si vous avez envie d'avoir une mini palette de couleurs. Qui va venir vraiment rajouter un côté plus audacieux dans vos maquillages. Sans investir dans les grosses palettes. J'ai swatché les trois chez Sephora. Et j'ai été agréablement surprise par la qualité de ces palettes. Les swatchs se sont super bien comportés. La volume 1 est sur des tons de violet rose. La volume 2 elle est sur des tons de vert jaune et orange. Et la volume 3 qui vient de sortir donc au Canada. La troisième mini de chez Norvina. Elle est sur des tons avec un assemblage bleu et rouge. Donc on a vraiment un bleu ciel et du rouge cerise. Du rouge bordeaux etc. A l'intérieur il y a aussi du rose. Il y a aussi des métallisés. Et comme je vous ai dit je les ai swatchés chez Sephora. Et j'étais vraiment surprise de la qualité des pigments. Que j'ai trouvé vraiment vraiment pas mal. Par contre chez Anastasia Beverly Hills. Ils viennent de sortir un nouveau mascara. Qui est le mascara Lash Brag Volumizing. C'est ça. Je l'ai bien prononcé. Lash Brag Volumizing Mascara. Qui est un mascara qui nous annonce en fait un extra volume. Et un effet de cils super intense. Le mascara vient de sortir au Canada. Je vais le prendre en miniature pour le tester. J'ai vu qu'il y a une version voyage et une version full size. Je pense sincèrement qu'une version voyage sera suffisante pour un test dans un premier temps. A la date d'aujourd'hui au moment où je tourne ce mascara n'est pas encore sorti chez Sephora France. Mais généralement on est assez proche au niveau des sorties chez Anastasia Beverly Hills. Aussi bien en France qu'au Canada et aux Etats-Unis. Donc ça ne devrait pas tarder. Autre sortie chez Anastasia Beverly Hills. Un kit d'illuminateur pour le visage. Qui a été fait en collaboration avec Nicole Guerriero. Et qui s'appelle donc le Nicole Guerriero Glow Kit. Donc à l'intérieur on retrouve 6 ulymules. J'arrive pas à la dire. A l'intérieur j'ai oublié d'apprendre ma pelle elle. Comme il dirait mon ami EGAD. C'est une palette d'illuminateurs qui comprend donc 6 illuminateurs. A l'intérieur des illuminateurs qui ont l'air assez... Il y en a qui sont assez blancs etc. Mais il y en a qui ont l'air d'avoir un fini rose voire peche. C'est assez intéressant. Par contre je pense que sincèrement je vais passer mon tour pour ce produit là. Ça ne m'intéresse pas des masses. Et des illuminateurs j'en ai beaucoup. Donc des palettes d'illuminateurs... Non. C'est pas mon truc. Revlon nous sort une collection capsule avec Ashley Graham. Qui est une collection autour du thème des tropiques. D'ailleurs la collection s'appelle Tropical Vibes. Dans la collection Ashley Graham et Revlon. Nous retrouvons 2 kits. Le premier kit s'appelle le Tropical Pop Kit. A l'intérieur vous avez une palette qui est à la fois. Palette qui contient 2 quatuors pour les yeux. Un bronzer et un illuminateur. Ainsi qu'un gloss. Et dans le deuxième kit c'est le Tropical Heat Heat. Dedans on a un bronzer en fait. Un bronzer dans un tube. Donc j'imagine c'est un bronzer crème. Et on a un gloss highlight. Donc qui est censé faire un effet strobing. Un effet lumineux sur la lèvre. Qui s'appelle le Gold Rush. On peut le précommander sur Amazon. Et le kit sera disponible sur le site de Revlon et partout. A partir du 11 mars. Donc chez Tarte 2 collections. Donc la première collection est la collection. Si à l'intérieur on retrouve 3 bronzers qui sont des bronzers crème. Une petite tendance s'annonce pour le printemps. Pour l'été. En tout cas ce n'est pas pour me déplaire. Vu l'amour que j'ai pour les produits crème. Je suis plutôt très très contente de voir que les différentes marques se mettent à sortir des produits crème. Au niveau des bronzers, blush etc. Ils sortent aussi un masque. J'arrive pas à lire le truc. Masque de jour et de nuit pour les lèvres. Qui s'appelle le Jelly Glaze. Il y a 3 couleurs dans ces Jelly Glaze. Le dernier produit est une poudre minérale. Qui peut se transporter avec nous. Donc qui peut s'emmener avec nous. C'est sous forme de pinceau. Et c'est une poudre minérale. Écran total. SPF 30. Donc ils disent que l'écran est transparent. Que ça a une légère odeur de vanille. Je peux juste vous dire que j'ai déjà mis tout ça dans mon panier. Parce que c'est sorti aujourd'hui chez Sephora Canada. Donc j'ai mis tout ça dans mon panier. Parce que j'avais bien envie de tester ces produits. Ils sortent aussi une deuxième collection. La deuxième collection m'interpelle aussi. Mais je me demande si c'est pas un repackaging d'une ancienne collection. La deuxième partie de la collection. Elle est une prolongation si vous voulez de leur ligne maracouja. Donc qui est faite avec la fameuse huile de maracouja. Et à l'intérieur on retrouve des hydratants teintés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais il y a quelques années de cela. Tarte avait sorti des hydratants teintés. En tout cas que j'aimais beaucoup. Il n'y avait que trois couleurs disponibles. Et c'était assez difficile de trouver une couleur qui corresponde. Les couleurs étaient très foncées d'ailleurs. Beaucoup trop foncées pour ma carnation. Donc j'utilisais la plus claire des trois. Mais ça restait quand même assez foncé. Et c'était un hydratant teinté qui donnait du glow de la lumière etc. Là on est sur un produit qui semble en tout cas assez similaire à ce produit là. Est-ce que c'est un repackaging ? Je n'en sais rien. Mais par contre la nouveauté c'est qu'il y aurait 20 couleurs de disponibles. Ça m'intéresse fortement n'est-ce pas ? Il y a aussi un gloss et il y a un spray fixateur qui promet de faire tenir le maquillage pendant 12 heures. Donc ça c'est les toutes nouveautés de chez Tarte pour ce printemps cet été. Benefit nous annonce la sortie d'un nouveau fond de teint si vous vous souvenez du Hello Happy qui est sorti en version liquide puis en version poudre. Moi le seul que j'ai testé c'était le version liquide. Je pense que c'était il y a deux étés de cela qu'il était sorti. Donc pour cet été, pour ce printemps, il sort une version fond de teint stick. Je n'ai pas d'informations détaillées sur la couvrance de ce fond de teint. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il s'appelle le Flawless Brightening Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est censé avoir un effet en tout cas lumineux sur le visage. Et ils disent que c'est un fond de teint qui va se décliner en 12 teintes. Donc à découvrir aussi. C'est un fond de teint que je pense que je testerai. Je ne sais pas si vous aviez aimé vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé des premiers Hello Happy ? Les gens ou aimaient ou détestaient. La couvrance était très 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 légère et donnait un effet très naturel à la peau. Chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Beauty Light Wand sort en version plus foncée pour l'été. Donc ça va être parfait pour les peaux les plus foncées. Ça va être parfait pour les peaux qui sont mattes, pour les peaux noires. Parce que cet illuminateur là c'est un de mes préférés. Mais il est très clair. C'est ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Il est extrêmement clair. Il est vraiment fait pour les peaux d'anglaise. N'est-ce pas hein Charlotte ? Sigma, la marque de pinceau Sigma a annoncé qu'il fait aussi du maquillage. Au fait pour information. On a annoncé qu'il sortait une nouvelle palette dont la couleur et les teintes sont vraiment vraiment pas mal. C'est une collection en fait autour du pêche. Mais du pêche orangé et avec des tons assez chauds. Et c'est une déclinaison de couleurs. Par m'en vue. Est-ce possible que je n'ai jamais vu cette combinaison de couleurs ? Maintenant je ne connais pas toutes les palettes disponibles sur le marché. Donc la palette est sur des teintes pêches. Des teintes pêches chaudes et orangées avec des terres de ciel. Et elle s'appelle Corre de Rosa qui est un mot portugais. Et ce mot signifierait donc rose. Mais traduit en anglais ça veut dire couleur de la rose. Et donc ils ont appelé toutes les couleurs de la palette. Ils les ont nommées en fonction de nom de rose. Mais par contre je ne vois pas le lien. Peut-être que c'est des roses pêches. Sigma si vous pouviez expliquer un petit peu plus le concept de cette palette. Ce serait intéressant. Par contre ce que je peux vous dire c'est que je suis fortement intéressée par les couleurs de cette palette. Je trouve que l'accord de pêche comme ça avec des couleurs terre de sienne. Et des dorés, des mordorés. Je trouve que ça fait vraiment un très bel accord pour des maquillages estivaux. Donc il est possible que je craque. A voir. J'ai mis un rappel dans mon téléphone le 14 pour aller voir en ligne ce que ça donne. Vous l'avez vu certainement passer sur les réseaux sociaux. Mais Huda Beauty sort des nouvelles mini palettes sur le thème de la couleur pastel. En fait des couleurs pastel. Il y a donc trois mini palettes qui sortent. Une qui va être la pastel rose. La pastel lila qui va donc être sur les tons lila, mauve, etc. Et la dernière c'est la pastel mint. Donc qui est sur des tons verts mentes. Alors ce que j'ai pu entendre dire d'autres Youtubers beauté. Qui ont testé ces palettes ou les ont swatchées plus exactement. Lors des journées presse Sephora en France. Mais aussi de certains autres influenceurs. Certains autres Youtubers qui les ont achetés en ligne sur le site de Huda Beauty. Et les ont reçus. Apparemment la qualité est comme ça. Cependant j'ai décidé que j'allais me lancer. Et je vais sortir de ma zone de confort. Et je vais aller au moins acheter une de ces palettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce que j'ai pu voir des swatchs. C'est que les couleurs métallisées avaient l'air absolument sublimes. Les pailletés métallisés avaient l'air sublimes. Et c'est la force de Huda Beauty. D'ailleurs ces mini palettes m'ont inspiré une vidéo qui sortira vendredi. dans laquelle évidemment je vais utiliser ces mini palettes là. Mais ça va être un full face Friday sur le thème Huda Beauty. Dans lequel je vais faire un maquillage complet Huda Beauty. Je vais donc tester les mini palettes. Mais aussi d'autres produits de la marque que je n'ai jamais testé. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin dans cette expérience. J'ai décidé que j'allais vraiment faire un plongeon dans la vie de Huda Beauty. Et je vais essayer de tenter de reproduire son maquillage, ses techniques. Parce que j'ai remarqué, j'ai regardé plusieurs vidéos aussi bien sur Instagram que sur sa chaîne YouTube. Et elle suit toujours les mêmes étapes avec ses produits. Donc je vais appliquer les produits à la manière Huda Beauty. Et je vous donnerai bien évidemment mes impressions et mon avis à la fin de cette vidéo. Je sens qu'on va bien rigoler. Donc c'est la vidéo qui va sortir vendredi prochain. Revenons-en à cette revue de nouveautés sur le marché. Natacha Donona vient d'annoncer la sortie de 3 sticks illuminateurs. Je ne pense pas que je vais investir dans les sticks illuminateurs de Natacha Donona. Ce n'est pas des produits qui m'attirent énormément. Pour la simple raison que je suis déjà fan des illuminateurs de Nude Stix. Qui ont des finis hyper glowy, très frais, très naturels. Et je suis plus intéressée à tester l'illuminateur crème de Nude Stix que Natacha Donona. Parce que je me dis que ça va être un fini certainement très joli. Ça risque d'être très bien. Mais ça risque aussi d'être très similaire à ce que j'ai déjà. Donc très similaire à mon stick de chez Hourglass. Très similaire à mes sticks de chez Yves Saint Laurent. Donc dans les investissements que je veux faire ce mois-ci en beauté. Je ne pense pas que ce soit les produits que je vais privilégier dans mes investissements beauté là prochain. Au niveau des nouveautés, à noter que la marque RMS débarque bientôt chez Sephora France. Donc RMS est une marque de maquillage et de soins. Qui font des soins et du maquillage qui sont clean. Donc qui sont cruelty free et clean. Et qui est une marque assez connue dans le domaine de la clean beauty. Donc c'est une marque que je n'ai jamais testée. Mais j'ai vraiment vraiment envie de tester leur anti-sternes et leur illuminateur. Je pense donc prochainement tester ces produits. Surtout que ça arrive chez Sephora. Ça arrive chez Sephora France. Et qu'au Canada on connaît très très peu en fait. C'est rare d'entendre parler de ces produits là. Et enfin à noter très prochainement l'arrivée sur le marché d'un nouveau masque et d'une nouvelle crème chez Herborian. Vous savez que j'adore les soins de Herborian. Ils sortent un masque au piment. Donc je suis en train de regarder les photos. Un masque au piment. Mais ils ont assuré que le masque ne piquait pas. Parce qu'ils ont retiré le fameux ingrédient qui pique à l'intérieur. J'ai bien hâte de découvrir ces produits là. Parce que je suis une fan de leurs masques. Donc voilà. Ça c'est dans les petites nouveautés chez Herborian. Courant mars chez By Terry il y aura aussi deux sorties soins. Donc un masque biocellulose avec des pétales de rose à l'intérieur. Donc qui est un masque hydratant. Et un masque glowy. J'ai vraiment envie de le tester celui-là. En crème avec un effet effervescent. Donc les deux produits sortiront le 15 mars sur le site de By Terry. Et j'imagine aussi certainement chez Sephora. Finissons avec la marque Sephora. Et chez Sephora pour moi c'est toujours un passe ou casse. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont vraiment super, vraiment super intéressants. Géniaux chez Sephora. Et des produits qui sont vraiment pas top. Donc dans les nouvelles sorties. Ils viennent d'annoncer la sortie de topper glitter. Un petit peu comme ce qui est sorti en fait. Comme les produits qu'ils avaient sortis à Noël. Donc c'est des toppers un peu dans le style Stila. Et puis ils ont aussi annoncé. Ils vont aussi sortir dans la gamme des Lip Stories. Donc vous savez ces fameux rouges à lèvres qui sont faits en carton recyclé. Là on va être sur un fini. Shine. Donc sur un effet un petit peu rouge à lèvres teinté effet gloss. Entre hybride, entre gloss et rouge à lèvres lumineux. Donc à découvrir. Et puis ils sortent aussi toute une collection de gloss. J'essaierai certainement les nouveaux Lip Stories. Parce que j'avais vraiment aimé les premiers Lip Stories. Je testerai les fameux toppers. Et j'espère qu'ils seront à la hauteur de mes attentes. Et puis les gloss. Je pense que je passerai mon chemin. Parce que des gloss il y en a beaucoup beaucoup. Sur le marché. Et que j'en ai une tonne. Et c'est pas vraiment le produit qui m'a le plus accroché. Dans les sorties qui ont été annoncées. Chez Sephora. Voilà on a fait le tour de ces news beauté. On a vu. On a découvert ensemble un petit peu. Les prochaines sorties. Dans les différentes marques. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo. Quelles sont les collections qui vous interpellent. Celles qui ne vous interpellent absolument pas. Celles dans lesquelles vous ne voulez pas mettre votre argent. Mais aussi celles que vous aimeriez voir en revue sur cette chaîne. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Pas poton beauté là dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment de le faire. En cliquant sur mon visage. Là où il sortira ici ou là il y a une petite capsule avec ma face qui sortira. Vous pouvez juste cliquer dessus et vous abonner à la chaîne. Si ça n'est pas encore fait. Je sors deux vidéos beauté chaque semaine. Le mercredi et le vendredi. Nous on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures avec Huda Beauty. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur. J'ai déçué. Donc on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous. Jusque là portez vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada